Bonjour à tous, vous vous apprêtez à regarder une série de 6 épisodes sur les sujets suivants. Assumer sa reconversion professionnelle. Je ne me trouvais pas du tout à ma place et donc renforcer toutes mes croyances qui étaient que j'étais nulle. Renforcer son estime de soi par l'alimentation. Et je sais très bien que ça va être cyclique, un jour ça va aller un jour un peu moins. Quand t'es en haut c'est très bien, quand t'es en bas finalement c'est très bien aussi. T'es en train juste de développer des apprentissages. M'inscrire en mangeant gras. Aussi sortir des habitudes alimentaires, c'est-à-dire je vais arrêter le sucre pour passer à du gras. Mais oui tu vas le faire parce qu'en fait le matin t'as besoin d'énergie, t'as besoin de protéines. L'impact du sucre sur votre motivation. Le sucre en fait inhibe la production de sérotonine si vous en mangez le matin. Et la sérotonine est le non-droit transmetteur qui permet de gérer notamment le stress qu'on produit à partir de 17h. L'impact de votre entourage sur votre objectif. Restez dans votre cocon, prenez votre rythme de croisière. Et les gens quand ils verront les résultats, du coup ils n'auront pas du tout la même réaction. Se respecter à travers l'alimentation. Par définition on a tous une morphologie différente. Le perdre du gras et de l'eau c'est sain. Mais après le fait de vouloir calquer à une image qui n'est pas la tienne, là ça devient malsain. Bon visionnage. Mais la perte de poids, pour revenir sur la perte de poids, doit se faire au travers d'un objectif qui est a priori celui d'être mieux dans ses baskets. D'être mieux dans sa peau et quand on est mieux dans sa peau et que physiquement quand on se regarde on commence à se plaire. On se dit tiens tous les efforts que j'ai mis en place, finalement ce n'était pas des efforts, c'était juste des étapes pour arriver au résultat que j'avais envie d'atteindre. Donc pour les personnes que tu accompagnes toi, effectivement ça doit être quelque chose qu'elles doivent avoir du mal à intégrer dans un premier temps. Comment toi tu fais pour au niveau pédagogique justement faire ces apports pour qu'elles comprennent que finalement elles reviennent à l'école ? Parce que c'est revenir à l'école. Oui, exactement. Et puis d'autant qu'avec le programme alimentaire que je propose, il y a beaucoup de paradoxes par rapport à ce qu'on a pu entendre sur les médias, ce qu'on peut entendre sur les médias encore aujourd'hui. Ce que les parents ont pu dire aussi à leurs enfants, mange tes légumes, c'est le plus important, mange des fruits, etc. Et en fait je viens mettre un peu un raisonnement différent sur toutes ces croyances-là. Sur la méthode spécifiquement que tu utilises, notamment je parlais de répartition des aliments tout au long de la journée pour avoir les bons apports au bon moment, est-ce que tu as peut-être des explications complémentaires à nous donner ? Oui, bien sûr. Le programme que je conseille, c'est la chrononutrition. Donc ça a été inventé et développé par le docteur Alain Delabeau, docteur nutritionniste, qui s'est rendu compte que tout au long de la journée, on n'a pas les mêmes besoins. Quand on y pense, c'est plutôt logique finalement, parce que déjà, ne serait-ce qu'en termes d'activité, on ne va pas encourir les mêmes activités le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Et donc du coup, nous, on va adapter ces besoins-là, aussi par rapport aux paramètres médicaux de la personne, parce qu'on fait un bilan biologique avant de faire le programme, par rapport à son rythme de vie. Si par exemple, la personne travaille de nuit, etc., on ne va pas fonctionner en termes d'heures, mais on va fonctionner en termes de moments de sa journée à elle, et ses habitudes alimentaires, ses envies, ses besoins, etc. Donc on considère, pour revenir à ta question, que le matin, le corps a besoin de gras, et notamment de gras saturé. Ça, ça va permettre de déjà maintenir un cholestérol normal, ou alors de le diminuer si jamais il est trop haut. Et aussi d'avoir de l'énergie pour affronter toutes les activités qu'on va être amené à faire dans la journée. Et ce qui est le plus catastrophique, c'est qu'une personne sur deux qui vient me voir en cabinet ne mange pas du tout le matin. Pas du tout. Donc c'est-à-dire que soit ils prennent un café, au pire avec un sucre dedans, et c'est tout. Et vraiment, une personne sur deux, le taux est énorme. Et pour les autres, ils mangent du sucre. Voilà. Pour les autres, on va dire, le quart restant mange du sucre, et l'autre quart va déjà avoir soit des bases en chrononutrition, soit par goût, va manger salé. Donc là, ça va être, on va dire, le moins pire à gérer. Et pour ceux qui ne mangent pas, donc quand même une personne sur deux, ça reste beaucoup. Il y a tout un travail d'intégration parce que du coup, le corps, pendant des années, a eu l'habitude qu'on ne lui donne rien le matin. Et donc du coup, les personnes vont avoir des sensations. Donc sensation de gorge serrée, sensation d'estomac serré. Et elles vont avoir l'impression de carrément, même pas pouvoir en fait avaler quelque chose. Tout à fait. Et donc du coup, il va avoir tout ce travail d'intégration-là, où je vais leur dire, au début, mangez ce qui vous donne envie. Ensuite, mangez salé, mangez un tout petit peu. Et après, donc on va faire en fonction, enfin on va augmenter la quantité petit à petit. Et ça, c'est le petit déjeuner, je m'arrête dessus parce que c'est la base. C'est la base. Donc il constitue de quoi ce petit déjeuner, idéalement ? Alors idéalement, de fromage. Ouais. Chling ! Les gens qui connaissent mal à chrono. Oui, 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 c'est sympa, oui. Non, mais je ne vais pas m'inscrire avec ça, Meryl. Si, 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 si. Oui, le fromage, pourquoi ? Parce que déjà, c'est un corps qui est gras et c'est des protéines animales. C'est ça. Donc ça, ça va être la base pour toute la journée. Le fromage met 12 heures à se métaboliser, donc il va avoir un impact nutritionnel sur toute la journée et va même impacter sur le dîner. Le fait qu'on va moins manger le soir, ça va partir du fromage le matin. Et donc accompagné de pain, d'huile d'olive et de, voilà. Ok, d'accord. Alors c'est bon, ce que tu dis, moi ça me parle bien évidemment parce que je connais. Pour revenir sur le fait qu'il y a une phase d'apprentissage, et je vais parler de mon expérience, tu vois. Moi, je me suis mis au jeûne intermittent il y a 6, 7 ans, plus que ça même. Et j'ai mis 6 mois, mon corps a mis 6 mois en fait pour passer le cap, parce que c'est très difficile. À un moment donné, quand tu n'alimentes plus ton corps, ton système nerveux en fait réagit, il va te mettre sous stress. C'est ce dont tu parlais, j'ai la gorge serrée, le ventre serré. À un moment donné, je me dis que je ne vais pas tenir parce que c'est stressant en fait. Et c'est ce cap qu'il faut arriver à passer, donc cela est difficile. Et puis surtout, aussi sortir des habitudes alimentaires, c'est-à-dire je vais arrêter le sucre pour passer à du gras. Ben oui, tu vas le faire parce qu'en fait, le matin, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de protéines. C'est le matin que ton cerveau et ton corps ont besoin de ça et c'est à ce moment-là qu'il va les utiliser. Il va utiliser cette énergie dont il a besoin et celle-là, elle ne va pas te faire grossir. Exactement. Parce qu'elle sera tout de suite utilisée. Voilà. Bon, après, on peut revenir sur le sucre ou tu peux revenir sur le sucre. Qu'est-ce que tu penses sur le sucre ? Ça, c'est un gros sujet. Le sucre, c'est un énorme sujet. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo de 45 minutes dessus. Dans ta méthode, comment c'est abordé, le sucre ? Qu'est-ce qu'on dit du sucre ? En fait, le sucre, c'est un gros sujet puisque effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que c'est très addictif. Sous-titrage ST' 501